C'est le lieu du rassemblement idéal où l'on trouve tout. La grande gare de Yamosoukro rassemble des milliers de personnes, chacune, pour ses activités. Presque nous avons d'abord 60 tribus. A part les 60 tribus, sans compter les étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'étrangers. Nous sommes tous les mêmes choses. Au-delà de cet aspect, la gare a sa spécificité. Quand les gens viennent, on les accueille. Vous nous donnez le respect, on vous retourne aussi le même respect. Mais si vous allez à la violence, et que nous voulons passer à la violence avec vous, est-ce qu'on peut s'entendre ? Donc, si vous allez à la violence, comme chez nous ici déjà, nous sommes dans un pays de paix, nous on essaye de calmer, on ne met pas la terre, on calme. Le règlement aussi strict. Si on n'aime pas le palable, on n'aime pas le vol. Ça, c'est notre thème. Palable, tu fais palable, on t'exclut. Tu voles, on t'exclut. Parce que nous-mêmes, nous sommes là, vous voyez, c'est au conseil. Il y a un patronage transporteur du Côte d'Ivoire. Dans ce garage de Yamoussoukro, il n'y a pas que le transport comme activité. Le marché est très animé en cette période de Coupe d'Afrique des Nations. Avocats, noix de coco, bananes, plantains, les produits varient. Ici, le marché, c'est un peu, un peu. Souvent, ça marche, souvent, ça ne marche pas. C'est six ans, on vient. On vient ici. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 21 ans. À moins, vous gagnez combien par jour ? Bon, souvent, on gagne 20 000, souvent, on gagne 10 000. Là, ça ne marche pas trop. Des allers-retours sans cesse du marchandage toutillé. En cette période de compétition, Yamoussoukro vibre au rythme du ballon rond.